Bonjour Amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 6 au 12 juin. Ici, dans les vidéos à la semaine, on fait des tirages rapides. Mais si vous voulez une guidance complète avec des conseils de développement personnel, regardez votre vidéo du mois de juin. Je vous la mettrai en suggestion à la fin de celle-ci. Pour tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif de cette vidéo. Si vous souhaitez les commander directement en ligne sur Amazon, vous avez juste à cliquer sur le lien. Cela me permet d'avoir une petite commission et de financer mes propres jeux pour cette chaîne. Allez, on démarre tout de suite pour vous les cancers. Semaine donc, la semaine prochaine, 6 au 12 juin, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers ? Ouh, la roue de fortune. Un départ. Il y a beaucoup de choses là. Ok, en fin de semaine, on a quelque chose d'heureux. Parfait. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Là, c'est le tarot Histoire de sorcière. Ouh, une décision qu'on ne veut pas prendre là. Avec le 2 d'épée, il y a quelque chose que... Peut-être un déni. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Ou que vous savez au fond de vous, mais ça met en insécurité. Vous n'avez pas envie de prendre cette décision. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Sur la roue de fortune. Ouh, génial. Il y a quelque chose de bien là en début de semaine. Une ouverture sur la destinée, une solution à un problème. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Je crois que la roue tourne en votre faveur. Ouh, la la. Rêve. On quitte quelque chose là pour réaliser un rêve. C'est comme si, je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi fait des rêves prémonitoires de ce qui allait se passer. Alors, le 9 de coupe, on a un compromis ou peut-être une réconciliation à quelqu'un. Un voyage ou un déplacement. Avec la reine d'épée ou des vacances. Culpabilité. Ouh. C'est comme si, il y avait une réussite sur la culpabilité. Dans le sens où, vous arrivez enfin à vous en libérer. Vous arrivez à vaincre ce sentiment. Il y a un grand vent de liberté là, j'ai l'impression. Ouverture sur la clairvoyance. Ok, il y a une intuition forte avec le rêve, la clairvoyance là. Ah ouais, on prend une nouvelle direction. Il y a un choix important que vous allez faire là. Un choix important. Ouais. Mais pour moi, c'est de quitter quelque chose ou quelqu'un. Compromis. Retour. Ok. C'est bien une réconciliation avec quelqu'un. Donc, ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un de qui vous vous êtes séparés dans le couple. Ou, ouais. Amis, famille. Enfin, peu importe. Un voyage, fatalité. Ah. Je crois que ce voyage ou ce déplacement est imprévu. Ou c'est par rapport à un événement imprévu. Culpabilité sur la sexualité. Ok. Peut-être pour certains et certaines, il y a un flirt ou il y a quelque chose. On a de la culpabilité parce qu'on est attiré peut-être par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. La roue de fortune par rapport à la loi ou à la justice divine. Alors, je pense que si vous avez beaucoup donné et pas beaucoup reçu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, il y a la balance qui va s'équilibrer. Pour moi, la roue, elle tourne en votre faveur. Si vous avez aussi des soucis en justice. Pour moi, là, il y a un changement important qui va se faire. Tac. Moi, j'en ai pris deux. Alors, on nous parle d'une femme d'héritage. Alors, ça peut être une femme de votre famille. Ça peut être une maman. Alors, c'est peut-être une femme à qui vous ne parliez plus ou avec qui vous étiez en froid. Il y a une décision à prendre importante par rapport à cette femme ou pour cette femme. Alors, l'hérédité, ça peut être aussi un héritage ou une grosse somme d'argent. Quelque chose d'imprévu, là. Ouais. Alors, le compromis, la réconciliation, le retour, c'est bien avec quelqu'un que vous aimez. Donc, ça peut être le couple. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une personne du passé. Alors, c'est fou parce qu'on a boomerang séparation. C'est un peu, oui, non, je ne sais pas, on se remet ensemble et puis on se requitte. Il y a quelque chose comme ça, là. Il y a une relation un petit peu instable, je dirais. Ouais. Alors, le voyage, de quoi ça nous parle ? Accusation. Bon, ok. Il va falloir être assez strict, là, et ferme. Vous allez prendre une décision très ferme. Par rapport, alors, soit c'est des accusations en justice, soit c'est des accusations, des reproches, des choses comme ça. Il y a un déplacement imprévu, comme je vous ai dit. Je pense pour aller régler quelque chose de pas clair, là, pardon. On va continuer un petit peu. Oups. Sur la sexualité, la culpabilité, instabilité. Ouais. Instabilité, bon, j'ai l'évolution par au-dessus. Il y a peut-être une libido instable, une vie sexuelle instable. Des projets un peu instables, quelque chose. Peut-être aussi que vous avez peur, vous doutez par rapport à la fidélité du partenaire ou de la partenaire. Je ne sais pas trop. Je vais encore continuer. Alors, famille, enfant, joie. Ok. Peut-être le retour d'une personne de votre famille, comme je vous ai dit, par rapport à un projet à vous. Peut-être une personne qui a eu vent de vos projets. Et qui veut revenir, du coup. Ça peut être ça. On va continuer. Pour certains et certaines. Alors, la loi, la chance. Ok. Ouais, il y a un truc important, là, en début de semaine pour vous. Le temps, d'accord. Alors là, on a des nouvelles, hein. Comme je vous ai dit, d'une personne de qui on s'était séparés, qui veut revenir, à mon avis. Là, l'événement imprévu, on peut nous parler d'une maman ou d'une grand-mère. On peut nous parler également d'une grosse somme d'argent, ici, avec l'ours. Et puis, il y a aussi la force. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre les choses en main. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ça peut être aussi un déplacement professionnel. Sexualité. Les enfants. On nous parle encore des enfants. Alors, il y a un projet, là. Il y avait une relation peut-être instable ou un projet instable. Enfin, il y avait une instabilité matérielle ou émotionnelle, qu'importe. Et là, par-dessus ça, j'ai une évolution. J'ai quelque chose d'heureux. Par rapport à cette décision que vous allez prendre, là. Et j'ai des projets de l'abondance. Donc, ça peut être de l'argent, du bonheur, du contentement. Ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être des projets, aussi, d'avoir des enfants, avec les enfants. Ou la carte de l'enfant, c'est les projets, en général. Ou c'est aussi votre enfant intérieur. Dans tous les cas, il y a de l'abondance. Il y a une évolution positive sur de la culpabilité. Sur un problème de séduction, aussi, peut-être, pour certains, certaines. Un problème, aussi, pour avoir un enfant. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez, que ça n'a pas marché. Enfin, quelque chose comme ça. Allez, je recouvre encore un peu. Sur l'ours. Le renard, oui. Alors, moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui vous manipule, ou qui vous a fait des accusations à tort, ou qui vous a fait une arnaque, ou quelque chose comme ça. Et le déplacement, c'est pour aller le régler. Pour aller, pardon, pour aller sur place, régler ce souci. Et puis, je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Quelqu'un qui vous a fait du tort, je pense. Les oiseaux. La solution, ok. Ouais, hérédité, chance par rapport à une femme. Après, ça peut être aussi une patronne qui vous devait de l'argent, ou quelque chose comme ça, ou qui vous étiez en procédure au prud'homme, voyez, un truc comme ça. Ou une ex-femme, si vous êtes un homme. Il y a de la chance. Il y a quelque chose qui tombe pour vous. Allez, on continue. Ouais, le cadeau. Hérédité, cadeau, chance. Bon, il y a quelque chose. Ça peut être réellement un cadeau, que quelqu'un vous fait. On nous parle ici, voyez, c'est une femme plutôt blonde. Ouais, une femme blonde de votre famille ou de votre entourage. Ok, on va terminer, enfin, on va compléter un peu avec le petit jeu de la voyante. Ouf ! Ouais, vous voyez, petit déplacement, démarche, visite, somme d'argent. Ouais, pour moi, c'est à recevoir, hein, parce qu'il y a le cadeau, il y a tout. Donc, c'est bien ça. Cadeau important ou de l'argent donné par votre entourage. Des sommes dues aussi. Ça peut être un gain au jeu ou un loterie, hein, parce qu'avec l'aider, ça peut aussi être le jeu. Un héritage ou un don de parents éloignés. C'est quelque chose d'imprévu. Ça peut être aussi une augmentation, une promotion, une rentrée d'argent immédiate, en tout cas. Bon, là, l'héritage, c'est plutôt un petit héritage. C'est pas non plus énorme, mais c'est quand même une somme, on va dire, je sais pas, on va dire entre 3 000 et 10 000 euros, je pense, à peu près. Pour les déplacements, les démarches, ça peut être une réunion, justement, avec la famille pour régler des affaires. C'est pour des questions financières, hein. En tout cas, ce déplacement est profitable pour vous, dans tous les cas. Ça peut être aussi une rencontre imprévue, hein, ou une visite à quelqu'un. Ça peut être aussi à quelqu'un qui est malade, mais en voie de guérison. Ça peut être aussi un rendez-vous d'amour. Mais pour moi, je vous dis, c'est plutôt imprévu, là. Bon, ben, il y a plutôt de bonnes nouvelles, les amis, hein. Je pense que c'est une semaine très riche, là, pour vous. Allez, on prend une petite dernière. Ah oui, peut-être que vous allez devoir revoir des membres de votre famille, genre les frères et sœurs, ou quelque chose comme ça, pour régler des affaires par rapport à un héritage, un décès. Et peut-être que, bon, ça vous enchant pas forcément, pour certains et certaines. Hop. Alors, on vous dit de vous méfier d'un homme. Un homme... Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, un homme fourbe. Un homme... Ben, c'est avec lui, d'ailleurs, que vous avez des soucis, et c'est pour ça que vous devez vous déplacer. Un homme manipulateur, ou un homme qui ment, qui vous fait une escroquerie, une arnaque. Ça peut être un rival aussi, un concurrent déloyal, quelque chose comme ça, quelqu'un de malhonnête, en fait. Ça peut être une trahison dans votre entourage. Donc, attention, méfiez-vous. Parce que ce déplacement est par rapport à cette personne. Voilà. Ne faites pas confiance à cette personne. Ça peut être un frère aussi. Ok, ben voilà, les cancers, on va terminer avec une carte de l'oracle des messages d'éveil, pour vous, pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour les cancers ? Semaine prochaine pour les cancers. Hop là. Alors, vous avez eu l'eau de vie. Et pas l'agneau, là. C'est une cascade d'eau, attention. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi. L'amour de Dieu. Je fais confiance, et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours avec Dieu. Je ne manquerai jamais de rien. En plus, l'eau, c'est votre élément. Donc, peut-être, passez du temps dans l'eau, allez observer une cascade, purifiez-vous avec l'élément eau. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet et le mail pour me contacter dans le descriptif de la vidéo. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Et puis, merci aussi à toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.